Bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour vous présenter ma pile à liens du printemps je fais jamais ça à part pour l'été où je sais que les gens aiment bien mais en fait je m'étais dit que j'allais faire des pales mensuelles mais en fait mensuelles ça fait beaucoup beaucoup de vidéos donc j'ai vu que les copines faisaient par saison du coup je me suis dit que j'allais faire pareil du coup j'ai sélectionné 10 livres qui me tentent vraiment beaucoup 10 livres je me dis 10 livres en 3 mois c'est quand même faisable je sais pas si c'est ceux là que je vais lire mais en tout cas ceux là m'entendent vraiment beaucoup et ça serait cool que je puisse lire à ce moment là encore une fois j'ai pas trop fait de hiérarchie je vous présente tout comme ça donc le premier livre que je voudrais lire cette saison il s'agit de Broken Things de Lorraine Oliver le triste best-seller Before I Fall et c'est publié chez Alvin Michel alors je l'avais pas demandé mais pour le coup il me tente vraiment bien ça a l'air d'être un thriller l'accroche de toute façon c'est il y a cinq ans j'ai tué ma meilleure amie et derrière l'accroche un peu plus longue c'est écrit il y a cinq ans juste après avoir fêté mes 13 ans j'ai tué ma meilleure amie et franchement ça a l'air top enfin j'en sais pas plus j'ai lu vraiment que ça sur la la quatrième pourtant il y a ça en plus mais je l'ai pas lu et ça me donne juste trop envie j'espère que je sais pas si j'ai vu beaucoup de retours que ce soit positif ou négatif mais des retours en général mais franchement il a l'air top ensuite je suis un peu dans une période où en plus avec enfin je sais pas quand sortir cette vidéo parce que j'en tourne beaucoup d'avance mais on est en plein confinement du coup j'ai pas envie de me prendre la tête sur des lectures un peu compliquées du coup j'ai envie de lire des trucs un peu plus cool un peu comme on était genre zen sans prise de tête etc donc j'ai sélectionné il me donne très très envie depuis qu'il est sorti Princess Incognito de Coniglin c'est le premier tome de la saga Rosewood Chronicles et c'est publié chez Casterman je l'ai toujours pas lu parce que en fait c'est une trilogie et maintenant j'ai envie de commencer des sagas sans que la suite soit arrivée déjà les deux premiers tomes dans ma palle et je suis quasi sûre d'adorer en fait et je crois que le dernier tome sort en fin d'année mais en fait la fin d'année va vite arriver donc je me dis que je pense que je pourrais le commencer donc j'ai vu la vie de Madison Ramaget donc qui lit aussi beaucoup qui l'avait lu et qui disait que c'était un mélange entre Disney Chanel et et un autre truc je sais plus mais que ça m'avait vraiment beaucoup donné envie de le lire donc voilà j'espère pouvoir le lire rapidement sachant que le tome 2 m'attend déjà donc pour le prochain livre c'est pas vraiment un livre que j'ai décidé de mettre dans ma pile à lire mais en fait j'étais en train de faire ma pile à lire là il y a cinq minutes et je me suis dit vas-y je vais prendre un livre au hasard et j'ai demandé à ma soeur de me simuler et de le mettre en story enfin j'ai mis ça en story et j'ai fait genre tuk 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 au hasard elle m'a dit stop et je suis tombée sur enfin d'abord je suis tombée sur Labyrinthe et Harry Potter que j'avais déjà lu et ensuite je suis tombée sur celui-là donc je suis vraiment trop contente parce que pour le coup il me tente vraiment et ça fait longtemps que je l'ai et que je peux le lire mais voilà donc il s'agit de pretty dead girls de monica murphy publié chez l'humain et c'est un livre qui me tente beaucoup beaucoup franchement alors oui c'est pas trop feel good etc comme je disais tout à l'heure mais je sais pas ça l'a vraiment trop bien ça vous savez que j'adore les thrillers surtout les thrillers en anglais adulte enfin c'est pas compliqué à lire vous voyez et donc là l'accroche s'écrit belle à tomber parfaite en tout point sauvagement assassinée et ça je suis j'espère que je vais aimer je crois que j'avais vu quelques avis mitigés mais en tout cas j'ai très hâte de lire ensuite ce printemps j'aimerais beaucoup découvrir un nouvel auteur il s'agit de guillaume musso donc ici j'ai choisi la fille de papier parce qu'il me semble qu'il est quand même très très connu et j'ai dans une édition enfin parce qu'en fait j'en ai beaucoup beaucoup dans la bibliothèque encore une fois quand on a déménagé avec mon entreprise il y avait beaucoup de tri et j'ai récupéré peut-être une dizaine voire plus de guillaume musso enfin je sais pas combien il a sorti de livres mais j'en ai vraiment beaucoup et du coup voilà je me suis penchée vers celui-là c'est pas le plus court il fait 600 pages mais déjà j'ai lu le résumé il avait l'air grave cool et en plus il me semble que c'est vraiment un de ses plus connus enfin la fille de papier c'est un titre que j'entends partout donc voilà j'espère que je pourrais le découvrir ce mois-ci enfin ce cette saison ci et que je vais pouvoir découvrir guillaume musso parce que tout le monde me dit que du pire de cet auteur ensuite j'aimerais beaucoup lire et ça fait plus d'un an que je dois le lire en réalité puisque c'était le livre qui a gagné le sondage de mon dernier choisissez ma lecture et ce cette vidéo là est sortie je pense en janvier 2009 donc je suis un peu en retard bon bref il s'agit de les derniers battements du coeur de kelly york et de roman alpwood publié chez pocket jeunesse et si vous connaissez pas le principe de ces vidéos là vu que j'en ai pas fait depuis un an et demi c'est en gros je choisis trois livres enfin je tire au hasard trois livres de ma pile à lire ensuite je fais un sondage suite à la vidéo et vous choisissez celui que je dois lire et pourtant celui là me tentait vraiment trop 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 et je sais pas pourquoi je l'ai lu évidemment j'avais beaucoup trop de trucs à lire comme d'habitude et voilà du coup je le mets dans cette pile à lire là j'espère que je vais le lire prochainement parce que vraiment vraiment il a l'air vraiment top qu'est ce que c'est le résumé je sais même pas ils disent selon une légende japonaise plier mille origami peut soigner n'importe quelle maladie si cela pouvait guérir luke evelyn serait prête à en faire des millions ça a l'air d'être une belle histoire quand même ensuite j'aimerais beaucoup découvrir un livre qui doit être inconnu du bataillon même moi je le connaissais pas et c'est un livre de la collectionnaire qui est paru il ya très très longtemps enfin c'est un des il est assez vieux il est paru en avril 2015 il s'agit de pardonne moi leonard peacock un roman de mathieu quick publié chez robert la fond dans la collectionnaire encore une fois ça c'est un des livres que j'ai récupéré parce qu'on faisait du tri etc et quand j'ai lu le résumé j'ai fait bon en fait ça a l'air grave cool et c'est un one shot et c'est chez la collectionnaire donc voilà ça a l'air d'être un contemporain vachement cool je vais vous lire le résumé parce que je sais que c'est mieux quand je fais des résumés moi même mais là j'ai pas que pari et je n'ai pas lu donc je peux pas trop savoir je vais juste vous lire cette partie là en blanc alors c'est écrit aujourd'hui leonard peacock à 18 ans c'est le jour qu'il a choisi pour tuer son ancien meilleur ami ensuite il se suicidera plus tard peut-être il se dirait que c'est ok voire important d'être différent mais pas aujourd'hui ça ressemble un peu au premier livre que je vous ai présenté non elle a tué sa meilleure amie aussi c'est pas très joyeux finalement ce que je vous présente là mais je sais pas je trouve ça ça a l'air vachement cool et je pense alors j'ouvre une page il y a deux mots ici ça s'annonce bien j'espère que je vais pas spoiler mais j'espère il a l'air vachement bien pensez pas vous trouvez pas par rapport au résumé que je viens de vous faire franchement il a l'air vraiment top ensuite le prochain livre que je voudrais lire et je vous l'ai présenté dans le top 10 des livres que je voudrais lire en 2020 donc c'est sûr qu'il sera lu en 2020 ou en tout cas j'espère au printemps il s'agit de nos âmes tourmentées de Morgane Moncombe publié chez Hugo dans la collection de New Romance vous savez à quel point j'adore les écrits et les romans de Morgane Moncombe j'ai adoré Viansem qui a été un énorme coup de coeur et même mon top 1 de l'année 2018 et moi je te suis dans mon top 5 de l'année 2019 et bien j'espère que celui là fera partie de mon top mais j'adore vraiment comment elle écrit et là bah écoutez c'est une romance entre Azale et Eden voilà j'en sais pas plus un autre livre que je vous ai présenté dans mon top 10 des livres que je voudrais lire en 2020 il s'agit de les gens heureux et lisent j'ai dit quoi les gens heureux lisent et boivent du café de hannes-martin luguin ici publié chez pocket quand je vous l'ai présenté dans cette vidéo là je pensais pas qu'il était si court mais en fait il est minuscule il fait même pas 200 pages il fait 180 pages 190 pages et je pense que ça va se lire super bien en fait je pensais c'était un peu un truc feel good et quand j'en ai parlé avec des amis et que en fait j'ai lu le résumé j'ai l'impression que c'est pas très enfin la première phrase du résumé c'est diane a perdu son mari et sa fille dans un accident de voiture j'ai l'impression que tout ce que je vous présente c'est pas très joyeux en fait même si j'avais dit le contraire mais je sais pas il me tente vraiment beaucoup et encore une fois on a on a beaucoup beaucoup parlé d'Agnès Martin-Lugand donc j'aimerais beaucoup découvrir cette autrice et j'en ai un autre dans ma pelle qui s'appelle la vie est faite de t'inquiète pas c'est ça le titre pas du tout la vie est facile ne t'inquiète pas donc l'avant dernier livre dont je voulais vous parler et que j'aimerais bien lire parce que j'ai adoré les deux autres livres de cette autrice il s'agit de le jour où le monde s'est scindé en deux de Julie Bluxbaum publié chez pocket jeunesse donc là c'est les épreuves donc régie que j'avais récupéré lors du déménagement encore une fois et il est déjà sorti vu qu'il est sorti le 5 mars ici on va suivre alors c'est sur les attentats du 11 septembre 2001 et je crois qu'on va suivre l'impact en fait que cet événement a eu sur le monde et là je crois que c'est une fille qui fêtait son premier anniversaire à la crèche du World Trade Center ah oui on la suit donc aujourd'hui 15 ans plus tard etc je sens que ça va être vraiment émouvant et très fort vraiment tout l'inverse de ce que je vous ai dit du début en fait je vous ai dit que je voulais du feel good et du pas prise de tête mais en fait je vous présente que des meurtres et des attentats enfin bref je me contredis un peu mais je sais pas je sens que ça va être des livres assez faciles à lire assez pas où il faut trop réfléchir vous voyez pas genre de la fantasy vous voyez donc voilà je j'espère pouvoir le lire et j'aimerais beaucoup le lire en tout cas pour ce printemps et le dernier livre que je voudrais lire pour ce printemps encore une fois je voulais présenter dans le top 10 des livres que je voudrais lire en 2020 il s'agit de jamais plus de Colin Hoover publié chez Hugo dans la collection New Romance et en fait je pensais que c'était, bon Colin Hoover c'est la romance dans tous les cas mais là je viens de lire une accroche qui s'appelle, qui dit plutôt une jeune fille face au cycle de la violence vraiment vraiment ma sélection ne va pas du tout avec tout ce que j'ai dit au début c'est pas grave ma soeur a beaucoup beaucoup aimé ce livre Colin Hoover c'est une valeur sûre pour les fans de romances enfin en tout cas les gens qui lisent Colin Hoover sont toujours fans 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 de ces romans et du coup voilà j'aimerais bien découvrir celui-là voilà quoi et voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me dire si vous vous avez prévu de lire certains livres au printemps et du coup si vous avez des recommandations de livres un peu plus feel good que tout ce que je vous ai présenté parce que finalement j'en ai pas tant que ça des livres un peu feel good qui donne la joie de vivre je suis en train de lire un Virginie Kimaldi donc c'est un peu dans ce mood là sans prise de tête un peu été tranquille vous voyez n'hésitez pas si vous en avez des titres comme ça voilà voilà moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous dis voilà bisous ous-titres par Jérémy Diaz et je vous dis à l'en ai on 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 Sous-titrage ST' 501